Bonjour Camille. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire partie de cette série de femmes inspirantes qui efflame ces femmes finalement qui ont envie de changer le monde ou en tout cas nous apporte une vision un petit peu différente de celle qu'on peut voir au quotidien et quand j'ai changé le monde je crois que c'est un petit peu ton métier si je puis me permettre est-ce que tu veux nous raconter où nous sommes et ce que vous faites ? Oui donc nous sommes dans les bureaux d'Autopia. Autopia on est une société de gestion c'est-à-dire qu'on gère des fonds d'investissement et notre spécificité c'est qu'on investit uniquement dans des marques qui vont avoir un impact positif dans le quotidien des gens autour d'un triptyque qui est le bon pour soi, bon pour la société, bon pour la planète et on cherche des nouvelles marques, des sociétés qui font entre 1 et 10 millions d'euros quand on investit qui vont viser à avoir cet impact positif. Alors justement cet impact positif si je cite que deux marques, il y a le Nou Antigaspi mais aussi Oh My Cream. Ces marques pour le coup elles ont changé mon quotidien aussi en tout cas ma perception de la consommation. C'est vraiment au cœur de votre business model et je crois que vous même vous vous appliquez aussi ce type de démarche dans votre entreprise aujourd'hui. Exactement donc c'est vrai que c'est deux des sociétés de notre portefeuille, on a une trentaine de marques aujourd'hui qu'on accompagne donc dans tous les secteurs cosmétiques, mode, food, décoration, loisirs notamment. Tout ce qui touche au quotidien des gens. Tout ce qui touche au quotidien des gens exactement donc c'est des enseignes qu'on peut retrouver. On est sur un canapé Teddy Bear par exemple, c'est une société qui fait partie de notre portefeuille et c'est vrai que nous aussi en tant que société de gestion on essaye d'avoir une approche qui est un peu nouvelle dans le secteur de la finance. Nous-mêmes on est société à mission, on est certifié Bicorp et on essaye effectivement de donner cet exemple là aussi à la fois pour les sociétés qu'on accompagne et dans notre écosystème du monde du monde financier. Ça veut dire qu'il y a cette idée de réprocité positive, cet engagement positif aussi chez vous et donc dans les marques que vous accompagnez. Je crois que tu n'as que 31 ans et tu as quand même un parcours un petit peu impressionnant en tout cas pour moi. Est-ce que tu veux nous raconter d'où vient cette flamme de l'entrepreneuriat mais aussi cette flamme que tu as pour un engagement vertueux ? Je crois que notamment les femmes de ta famille t'ont beaucoup inspiré. Oui alors c'est vrai que moi j'aime bien dire que je viens d'une famille où les femmes ont une place assez forte et ont toujours eu cette indépendance dans le travail notamment donc ma grand-mère, ma mère ont toutes les deux des professions libérales donc à un moment donné elles se sont lancées aussi pour pour ouvrir leur cabinet et c'est vrai que moi ça a toujours été un modèle d'indépendance d'une part mais aussi de travail qui est vraiment une valeur assez cardinale chez moi. D'accord. Et je pense que ça ça a été effectivement l'un des premiers drivers. Je ne me suis jamais posé la question de est-ce que je vais travailler, comment est-ce que c'est un sujet de concilier vie professionnelle et vie de famille, vie personnelle. Ça n'a jamais été une question. Donc ça je pense que c'est vrai. C'est des exemples quoi. C'est des exemples et c'est la première chose qui m'a donné l'envie aussi de me lancer. Ensuite il y a la rencontre aussi avec mes associés et notamment avec Antoine avec qui je travaille depuis huit ans. Oui. Parce qu'en fait l'histoire de Topia elle a démarré au sein d'un family office qui s'appelle Autium Capital. Oui. On a rejoint tous les deux en 2015 et quand on est arrivé dans le family office en fait on avait une page blanche devant nous. On a demandé d'investir mais le cadre n'était pas précis en tout cas à ce alors. Et c'est là qu'on a proposé à Pierre-Edouard Sterrain qui est donc à la tête de ce family office d'investir dans ces consumer startups qui étaient pour nous ces nouvelles marques qui allaient repenser le secteur de la consommation notamment de façon plus digitale mais plus durable. Et plus vertueuse. Et plus vertueuse. D'accord. Donc c'est comme ça que l'histoire a démarré. Et donc finalement c'est dans ce cadre là que tu as rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui sont aussi des inspirations je crois au quotidien. Exactement. On travaille avec presque une soixantaine d'entrepreneurs. On a 30 sociétés en portefeuille en moyenne on va dire qu'il y a souvent un duo de fondateurs c'est pas toujours le cas. Et c'est vrai qu'en fait les entrepreneurs c'est eux qui nous donnent aussi cette énergie qui nous partage leur passion tous les jours. Et justement quand on est bien posé la question un peu de la flamme que tu as envie de transmettre. Je crois que cette flamme que tu as envie de transmettre c'est aussi ça vient de l'inspiration que tu as des entrepreneurs que tu vois tous les jours. Ces notions de résilience, de courage. Est-ce que tu veux nous raconter un petit peu ce que tu as appris avec eux ? Oui. C'est vrai que les entrepreneurs aujourd'hui on galvanise beaucoup l'entrepreneuriat. Ça fait la une de tous les magazines. On a l'impression que tout le monde doit devenir entrepreneur. C'est vecteur de liberté, d'autonomie et ce qui est vrai. Mais je trouve qu'on oublie aussi à quel point ça demande du courage de se lancer. À quel point c'est des responsabilités. C'est quand même des gens qui gèrent des équipes assez conséquentes parfois. C'est une prise de risque qui est très forte. On accompagne des entrepreneurs qui sont jeunes en plus pour certains. C'était leur première expérience en sortant d'école. Incroyable. Et c'est vrai qu'il y a une... Moi je trouve que ce courage, cette passion, cette résilience, elle est impressionante en fait dans le quotidien. Et ces dernières années en particulier, je pense que la crise sanitaire qu'on a connue a encore renforcé ce sentiment-là. Moi j'ai des entrepreneurs, je pensais à Gaëlle par exemple qui est la fondatrice de Libye, qui a un concept de cours de yoga en physique. Quand on a une crise comme le Covid qui arrive, son activité elle est à l'arrêt du jour au lendemain. Ma Gaëlle a réussi à remonter un business digital, à pivoter. Aujourd'hui, son business repose du coup sur ces deux briques-là. Mais il faut avoir cette résilience-là et cette agilité pour se dire mon business est à l'arrêt et pour pas rester juste sous sa couette à se dire bon bah... Tant pis. C'est intéressant ce que tu dis parce que il y a cette notion de résilience mais il y a aussi avant tout cette notion de réactivité ou d'agilité que vous vivez vous aussi au quotidien chez Utopia finalement. Et cette notion de capacité à rebondir qui est quand même extrêmement inspirante. Moi j'aimerais que tu nous parles un peu la notion de l'échec parce que finalement malheureusement parfois tu dois être face aussi à des situations de cette nature avec certains entrepreneurs. Comment est-ce que tu le vis et comment est-ce que tu l'accompagnes en fait ? Ouais bah c'est une bonne question. C'est vrai qu'on avait été assez préservés, si je suis honnête, pendant très longtemps. Et jusqu'à l'année dernière on avait beaucoup de chance, on n'avait pas eu de situation d'échec. Toutes nos entreprises, avaient réussi finalement à traverser les années, ce qui est assez ce qui est assez rare pour des sociétés qui sont assez jeunes. Et moi j'ai une démocratrice que j'ai entendu et ça m'avait assez marqué mais qui m'a dit mais en fait l'entrepreneuriat c'est un peu les montagnes russes avec des hauts très hauts et des bas qui peuvent être très bas. C'est passionnel. Voilà. Et c'est vrai que ces derniers mois on voit aussi les bas. On voit des entrepreneurs qui ont des vrais sujets de trésorerie. Je pense que c'est le gros sujet en ce moment pour beaucoup de startups, c'est comment réussir à continuer de lever des fonds pour développer ma boîte. Et là on a des cas qui sont effectivement assez durs où il faut se séparer parfois de certaines personnes dans l'équipe, resserrer la vis alors même qu'on est en forte croissance mais en fait c'est penser la suite et se protéger et se préserver pour la suite. Et donc c'est là aussi où notre job il est intéressant. C'est que nous on n'est pas là juste pour apporter des financements mais on essaie vraiment d'être aussi ce soutien dans le quotidien auprès des entrepreneurs. Oui. Donc vous êtes plutôt dans une notion de partenariat et d'accompagnement sur le long terme versus un investissement court-termiste comme on peut voir peut-être dans le marché globalement de tes concurrents ou de tes cousins. Il y a un peu tout mais en tout cas c'est vrai que nous notre approche elle est vraiment d'être sur une construction de projets plutôt moyen long terme. Alors dans une contrainte qui est la nôtre c'est qu'un fonds d'investissement il a une durée de 10 ans. Oui. Donc il faut quand même agir dans ce cadre là. Dans ce cadre là bien sûr. Oui. Mais en tout cas on essaye effectivement de pas de pas se laisser trop abattre par la perspective très court terme et par la difficulté court terme mais de penser de penser à la suite et d'amener aussi cette agilité. Donc l'échec on est sûr qu'on a des sociétés qui malheureusement doivent fermer exactement. Pour beaucoup on a plutôt réussi à trouver en fait des nouvelles solutions par des acquisitions externes, par des changements en fait de business model pour réussir à perdurer. Et pour celles qui ont malheureusement échoué au sens en cas de fermeture. Ce qu'on essaye de dire aux entrepreneurs en tout cas c'est que c'est un échec de société c'est un échec auquel nous aussi on a participé finalement on n'a pas réussi à trouver les solutions avec eux. Bien sûr. Pour changer la donne mais qu'ils essayent alors c'est difficile mais de pas voir ça non plus comme un échec personnel parce qu'à un moment donné ils ont cette chose particulière qui leur a permis de se lancer à un moment donné et tout le truc c'est de retrouver cette énergie, cette flamme justement pour se relancer. Alors il y a un moment qui est nécessaire je pense pour recharger ses batteries mais qui peut être aussi l'occasion de finalement repartir plus loin et plus fort sur une prochaine aventure. Est-ce que c'est justement ces notions là que tu as envie de partager avec nos auditeurs ou même avec les jeunes qui potentiellement voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est cette notion d'espérance mais aussi d'une capacité à rebondir qui est quand même extrêmement importante. Est-ce que tu veux nous développer un petit peu ces notions là que tu partages déjà dans ta propre entreprise et globalement par rapport à nos, par rapport à la société ou au global ? Oui. Alors moi il y a une phrase que j'aime bien d'Oxagène Hollande, le réalisateur, qui dit, alors on l'a pas mal entendue mais elle dit en gros tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Et je la trouve assez juste en fait cette phrase. Et vraiment de se dire en fait si on lâche pas, alors parfois il faut savoir lâcher quelque chose mais pour mieux rebondir, pour mieux repartir. Et j'y crois assez en fait. Et c'est vrai qu'il faut accepter que tout ne sera pas parfait tout le long, qu'on ne sera pas dans les hauts tout le long. Accepter ces temps aussi de calme mais pour mieux repartir. Et ça j'y crois foncièrement. Et alors moi j'aimerais qu'on revienne deux petites secondes sur la notion de travail. qui a été pas mal malmenée ces derniers mois. T'as commencé par ça finalement, en disant que c'était quelque chose qui t'avait beaucoup portée. Qu'est-ce que tu as trouvé dans le travail qui t'a permis de t'épanouir en tant que femme ? C'est une bonne question. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a quand même une forme de liberté et d'autonomie qui amène le travail. C'est ça qu'on m'a beaucoup appris et que je vois aujourd'hui. c'est peut-être que j'ai eu de la chance parce que j'ai vu le travail paye en fait. Et c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce profil de la bonne élève qui suit la route un peu tracée. Ce qui est dur et ce qui amène aussi certains sacrifices à certains moments. Mais si je regarde dans le rétroviseur, je me dis justement, j'ai 31 ans. Je suis associée d'un fonds d'investissement avec des super équipes. où j'ai un travail qui m'épanouit au quotidien. Et c'est grâce au travail que j'ai en fait cette stimulation intellectuelle au quotidien, cette richesse de mes échanges, de mes expériences. Donc c'est ça aussi en fait pour moi. Le travail, c'est une forme de liberté. Oui. Et puis c'est ce qui te constitue finalement dans ce que tu es. Exactement. Et c'est ce qui t'enrichit. Exactement. Et donc le travail finalement n'est pas qu'un moyen. C'est plutôt aussi une façon de vivre d'une certaine manière ou en tout cas une certaine philosophie de vie. Ça te permet aussi de t'épanouir en tant que personne et en tant que femme. Justement Camille, par rapport à tout ce que tu nous as raconté sur ces entrepreneurs qui t'inspirent, est-ce que tu as des exemples, des gens que tu as envie ou des histoires que tu as envie de nous raconter aujourd'hui ? Oui, il y en a plein. J'imagine. Si je choisis peut-être dans les plus marquantes, alors il y a évidemment l'histoire de Meme Cosmetics parce que c'est le premier investissement que j'ai fait. C'est la première sortie que j'ai faite aussi parce que nous dans notre métier, c'est investir et puis il faut savoir vendre aussi. Défendre. En certains moments, et vendre la société. On en parle, c'est vendre nos titres. Et c'est vrai que même c'est la boucle qui a été bouclée. Donc Meme Cosmetics, c'est une marque de beauté pour les femmes concernées par le cancer qui a été montée par deux filles, Juliette Couturier et Judith Lévy, en 2016, fort d'une histoire personnelle puisque toutes les deux avaient été concernées par le cancer proche de leur famille. D'accord. Nous, quand on a investi, c'était pré-lancement. Donc c'était vraiment un projet, ce qu'on appelle le projet Powerpoint. Il n'y avait pas de produit, il n'y avait pas encore de chiffre d'affaires. Oui. Mais il y avait une histoire. Et l'idée, c'était de se dire que les femmes, quand elles sont sous traitement, elles sont souvent à la fois... Il y a une perte de confiance en elles et la beauté toute futile qu'elle ait l'air. C'est une façon, en fait, de prendre confiance en soi et donc de continuer de se battre pendant la maladie. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'était que les traitements, souvent, entraînent des effets indésirables qui peuvent nécessiter des soins thermocosmétiques particuliers. Donc ça, c'était le pitch de la marque. Et là où l'histoire, elle est géniale, c'est qu'en fait, on est passé par toutes les étapes possibles avec même. Donc pendant un an et demi, on était encore en phase d'études cliniques de développement des produits. Toujours pas de chiffre d'affaires. Avec quelques écueils, déjà, pendant cette période-là, d'une étude clinique qui devait se faire, pas se faire. On a eu au premier moment un peu de doute. Les produits sortent. ont visé une commercialisation digitale. Et en fait, la population n'était pas complètement adaptée à ça. Donc ils allaient faire un pivot pharmacie. Et c'est là qu'on s'est dit comment le faire de la bonne façon avec une force de frappe. Et on avait réussi déjà à nouer un partenariat avec Pierre Fabre, le groupe de thermocosmétiques, qui est rentré au capital à ce moment-là. Et là, à ce moment-là, les choses se sont vraiment accélérées. On est passé de, je crois, 300 à 3 000 pharmacies grâce à Pierre Fabre. Et c'est une histoire qui s'est bouclée en début d'année, puisque, finalement, Pierre Fabre a racheté la société, ce qui va lui permettre de vraiment pérenniser, en fait, complètement son activité et d'en faire, j'espère, une marque qui, dans 50 ou 100 ans, sera encore là. C'est génial. Et présente partout. Donc ça, ça fait forcément partie des histoires qui marquent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une aventure où il y a eu, comme tu disais tout à l'heure, des grands bas et des grands hauts. Et en fait, c'est ça, finalement, l'entreprenariat. C'est cette vie, finalement, très dynamique et parfois un peu incertaine. Exactement. Et puis, c'était aussi comment sublimer une aventure personnelle, qui était quand même assez tragique, pour en faire, aujourd'hui, un vrai projet de société qui a un impact positif dans la vie de mille gays de femmes. Je vous invite à lire les commentaires que font certaines clientes sur l'impact qu'ont eu ces produits dans leur vie. C'est dingue, en fait. Et rien que pour ça, on trouve que notre métier a du sens quand il permet, à ce genre de projet, de voir le jour. C'est un peu comme un enfant que tu allèves bien et que tu vois un jour partir faire des grandes études. C'est un peu la mécanique. C'est là où, finalement, la vie professionnelle et la vie personnelle, c'est forcément un petit peu lié, mais il y a ce sentiment de fierté d'avoir accompagné des gens qui réussissent et qui réussissent de manière vertueuse. C'est extrêmement passionnant. Merci beaucoup, Camille, honnêtement, de nous avoir raconté ton parcours et de nous avoir raconté ces exemples qui sont extrêmement inspirants. J'invite tout le monde à aller voir votre site Internet pour se renseigner un peu. On serait très heureux, nous, en tant qu'agence, de vous accompagner sur ce type de sujet aussi, je ne te le cache pas. C'est extrêmement inspirant et surtout, ça donne envie de s'engager et d'entreprendre. J'espère vraiment que tous nos auditeurs et spectateurs sauront retenir ces quelques enseignements qu'on a pu partager avec toi aujourd'hui. Merci, Charlotte. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada